Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité comme tous les jours avec aujourd'hui Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et votre dernier livre, K.O. Essai sur les imaginaires des peuples, que vous livre d'entretien avec Stéphane Rosès aux éditions du CER. Jean-Claude, bonjour, avocat, président du forum transatlantique, bonjour. Thomas Alexazer, secrétaire général des centristes et conseillers départementaux de l'heure, bonjour. Et Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Images, bonjour. Bonjour, on va revenir sur notre sondage, il faut appuyer du ciel pour Sud Radio, un sondage qui fait beaucoup de bruit, pardon, Rachida Dati en position de force pour la mairie. Alors ce matin, effectivement, Frédéric Dhabi disait qu'à deux ans de l'élection, ça ne rimait pas forcément à grand chose, mais c'était toujours, on se condit, une photo à l'instant T, les budgets, les déficits, est-ce qu'on va augmenter les jours de carence, est-ce qu'on va aller ponctionner sur les super profits, est-ce qu'on va taper dans Agir Carco, beaucoup de sujets, les sénateurs veulent limiter le droit de grève, et puis toujours encore et toujours l'école, bref, je pense qu'on n'aura pas le temps de tout traiter, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans vos sujets. Thomas, on va commencer avec vous, c'est un sujet un peu plus léger, agréable. Un peu de légèreté dans ce monde de brut. Nous fêtons cette année les 150 ans de l'impressionnisme, de cette première grande exposition chez Nadar à Paris en 1874, où ont été révélés, officialisés, mis à l'honneur ce mouvement, autour de Pissarro, de Renoir, de Monet. Et donc je vous invite tous à découvrir le programme de Normandie Impressionniste, qui est un énorme programme pendant plusieurs mois en Normandie, aussi à Paris, au Musée d'Orsay, avec de magnifiques expositions. Certaines sont gratuites, comme David Ockney, qui est un des artistes contemporains les plus connus du moment, et qui expose gratuitement au Beaux-Arts à Rouen. J'ai inauguré ce week-end l'impressionnisme et la mer au Musée de Giverny, qui est une magnifique exposition, avec beaucoup de manées, beaucoup de monnaies, sur ce lien entre maritime, mer et paysage. Vernon, dans l'heure, va aussi accueillir une magnifique exposition autour de Blanche Ochedé, qui était la belle-fille, à double titre de Monet, puisqu'elle était la belle-fille par sa mère, et elle a épousé un des fils de Monet. C'est intéressant, c'est surprenant. Et donc, rendez-vous en Normandie pour ce magnifique événement, qui est Normandie Impressionniste. Et je vous invite à rêver un petit peu sur ces grands peintres qui ont magnifié la Seine, magnifié la Normandie, et qui sont connus dans le monde entier pour cela. – Soyons fiers, effectivement. Arnaud, vous, c'est un coup de cœur pour un livre ? – Oui, un livre. Le grand économiste Daniel Cohen, qui est décédé fin au second semestre 2023, il avait écrit de nombreux ouvrages, Homo economicus, Richesse du monde et Pauvreté des nations, il était directeur du département d'économie, de sciences économiques à Normale Supérieure, ça avait été d'ailleurs le professeur de la prix Nobel d'économie, Esther Duflo, et juste avant sa mort, il terminait un manuscrit intitulé « Brève histoire de l'économie ». Et pour tous ceux qui s'intéressent ou qui ne s'intéressent pas à l'économie, parce que parfois ils considèrent que la matière est un peu... – Ardue. – Ardue et technique, je recommande ce texte, c'est un texte court, de 200 pages, qui à la fois explique l'histoire de la pensée économique, avec les grands théoriciens de l'économie, Adam Smith, Keynes, en passant par Schumpeter et plein d'autres encore, et puis les grands mouvements, qui finalement expliquent la transformation du monde par l'économie, mais pas seulement par l'économie, parce que c'était un économiste qui n'était pas justement, et c'est parfois le reproche qu'on peut faire aux économistes, d'être trop enfermés dans leur matière, et d'expliquer les mouvements économiques uniquement par l'économique. Et il expliquait l'économie par d'autres évidemment paramètres. Et c'est un livre qui se lit très bien, qui est très clair, qui est très didactique, qui est très bien écrit, et vraiment, je le recommande, ça se lit comme un roman. Donc pour tous ceux qui veulent aborder la matière économique, ce livre est absolument limpide et lumineux. – Ça s'appelle Une brève histoire de l'économie, c'est paru chez Alba Michel, et donc l'auteur est Daniel Cohen. – Je pense qu'on peut peut-être rajouter, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, un certain nombre d'auteurs occidentaux, relève que finalement, l'échec de l'économie, pour nos concitoyens, l'échec social des politiques économiques, serait, je dis bien, serait à l'origine de la remise en cause des démocraties. C'est-à-dire que nos concitoyens attendaient des démocraties, évidemment, la liberté, mais aussi l'égalité sociale, le progrès, etc. Et le fait que les politiques économiques aient été bien malmenées, ou sont remises en cause, en tout cas n'ont pas produit les fruits espérés, justifient qu'il y ait une remise en cause, en quelque sorte, des fondements démocratiques. Voilà, c'est vraiment important qu'on réfléchisse à cela, et qu'on se demande comment est-ce qu'on peut se projeter pour préserver la démocratie, avec en tête un certain nombre d'impératifs économiques pour l'avenir. Alors, Éric Revelle, qui nous écoute, confirme, il dit que c'est un très, très bon livre. Excellent livre. Excellent livre, vraiment. Écoutez, on va le lire, Une brève histoire de l'économie, Daniel Cohen, paru chez Albin Michel. Bon, écoutez, on va marquer une toute petite pause, et on se retrouve dans un instant, on va revenir en particulier avec vous, Geneviève, sur l'intervention hier de Quentin Bataillon, donc le président de la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences, qui était hier chez Cyril Hanouna. C'est un sujet qui ne manquera pas, je pense, de vous faire réagir. A tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes aujourd'hui avec Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Je crois que la prochaine sera consacrée à l'Afrique. Alors oui, il y a un hors-série sur l'Afrique, mais il y a aussi un numéro régulier, récurrent, sur la guerre et l'information. Intéressant. Les deux sortent au mois d'avril, enfin entre avril et mai, voilà. On reviendrait nous en parler. Oui, tout à fait. Vous avez publié K.O. et c'est sur les imaginaires des peuples avec Stéphane Rosès, paru aux éditions du CERF. Jean-Claude Beaujour, avocat, président du forum transatlantique. Thomas Alex Hauser, secrétaire général des centristes et conseiller départemental de l'heure. Et Geneviève Göttinger, présidente de l'agence Images. Alors, Jean-Claude, votre coup de gueule à vous. Oui, vous savez qu'il se passe des tas de choses au sein de l'Europe Écologie Les Verts. Et notamment, il y aurait une pétition qui aurait été lancée, en tout cas un appel à témoins qui aurait été lancé par le parti contre Julien Bayou. Alors, soyons bien clairs là-dessus. Ça n'est absolument pas ma tasteté. Évidemment, on ne peut que condamner si les faits sont avérés. Et on est aux côtés des femmes. Ce qui me choque dans cette histoire, c'est que des élus, un parti politique, organisent une sorte de justice privée. Et pour moi, on est vraiment contre l'état de droit. Et là encore, c'est important de dire, ce sont des gens qui disent ou qui prétendent servir la cause des femmes, mais non. Ils utilisent la cause des femmes pour pouvoir organiser des démarches qui sont purement politiciennes. Je crois qu'il faut s'en méfier, parce que là encore, je redis, ça ne sert pas à la cause des femmes, ça ne sert pas à la démocratie, c'est contre l'état de droit. Et je suis pour le moins surpris que des élus, des parlementaires, ceux qui font la loi et qui, d'une certaine manière, doivent la faire respecter par nos concitoyens, décrédibilisent l'état de droit et tout ce que notre système comprend, notre système démocratique comprend. Lorsque la justice est saisie, il faut laisser la justice faire son travail. Sinon, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on vient, il y a des cris d'orfraie lorsqu'il y a des jeunes qui organisent des ratonnades parce que telle gang aurait fait telle ou telle chose ? Qu'est-ce que nous disons ? Nous disons que c'est scandaleux et nous disons que la justice doit passer. Eh bien, ça vaut aussi pour des responsables politiques en premier chef. Je rejoins beaucoup, monsieur. Europe École et Gilles Verts ne sont pas les seuls à faire des commissions d'enquête interne. Il y a aussi LFI qui l'a fait énormément. Et je condamne. Là, tout excès, tout abus, toutes violations du droit, il n'y a qu'une seule réponse, c'est le procureur général de la République. Ça n'est pas des commissions internes où on règle aussi des comptes, pourquoi pas, au sein des partis politiques. Et c'est scandaleux. Et ces partis de gauche qui font la loi chez eux, notamment sur des sujets aussi sensibles sur lesquels ils donnent tant de leçons, mais qu'ils les traitent de manière un peu particulière, je trouve ça scandaleux. Oui, parce qu'effectivement, c'est un appel à témoins au sein d'un groupe, c'est... Ça témoigne d'une dérive, tout simplement, d'un certain nombre de formations de gauche. Oui, vous avez raison, heure de rappeler, LFI fait le procès de la même manière. D'ailleurs, je crois que Bayou vient de démissionner de Europe Écologie et Gilles Verts, et on ne peut pas exclure en effet ce que vous dites, c'est-à-dire que derrière des affaires qui sont quand même des affaires privées, qui, s'il y a des faits qui sont avérés, doivent être traités par la justice, c'est l'évidence même, dans un état de droit. D'ailleurs, je pense que là, pour le coup, ils sont en dehors de l'arc républicain. C'est des pratiques qui sont en dehors de l'arc républicain. Mais c'est cela que je vous dis, c'est cela qui est scandaleux. C'est des pratiques qui sont inquiétantes. On ne peut pas exclure qu'il y ait des intentions de règlements de comptes politiques aussi qui, je veux dire, motivent ce type de démarches. Mais Arnaud, c'est pire que cela, parce que cela veut dire que derrière, est-ce que vous vous rendez compte que cela veut dire que derrière, vous aurez n'importe quel organisme privé, que ce soit l'employeur, que ce soit votre bailleur, que ce soit l'association cartemuche à laquelle vous appartenez, décide, chaque fois qu'il y a un problème, décide de s'auto-saisir et dire, on va organiser une justice privée. Mais est-ce que vous vous rendez compte du risque que cela représente pour chacun d'entre nous ? Oui, pour la société. Oui, pour chacun d'entre nous. Dans la société, en tant qu'animal social. Dans la société. Et là encore, tout en respectant, on est les premiers à défendre les femmes. C'est le principe même de l'État et de l'État de droit qui est mis en cause. Je rappelle que c'est les rois qui ont fait que l'on sorte justement de la justice privée. C'est un vieux processus historique. Mais il s'était déjà mis en retrait après des premières accusations. Et visiblement, il y a eu une grève militante qui a été relancée au sein d'Europe Écologie-Les Verts. Mais ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'il abandonne son poste de député ? Ah non, non. Il démissionne d'Europe Écologie. Il garde son poste de député. Au passage, Valérie, là encore, on en parle. Mais je ne suis même pas sûr en tant qu'avocat que les décisions qui ont été prises ou qui seraient prises par Europe Écologie-Les Verts ne soient pas contestables devant la justice. Oh la loi. Elles ne sont pas légales. Pour moi, c'est parfaitement contestable parce que ce sont des associations. Il y a un droit des associations. Et à mon avis, c'est contestable devant un magistrat. Geneviève, avec vous, On reste avec un élu. Voilà, on reste avec un élu. On traite ce sujet, donc ça tombe bien que vous vous en saisissiez. Encore un parlementaire. Un parlementaire. Il s'appelle Quentin Bataillon. Il aurait eu intérêt à rester totalement méconnu. C'est ces élus de la génération TikTok, je dirais. Ça dénote assez ce qui est devenu dans notre société, du narcissisme, du moi-jeu permanent, de la recherche de la lumière à tout prix. Si on était dans l'entreprise, on pourrait parler de fautes lourdes ou de fautes graves, je pense. Donc ce monsieur dirige, préside une commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des fréquences TNT. Donc cette commission a travaillé pendant 4 mois. Elle a procédé à 44 auditions. Et il a trouvé, il a jugé bon d'aller assumer une forme de service après-vente hier chez Hanouna. Plateau sur lequel il s'est permis de critiquer vertement, de dégommer, en fait, Yann Barthès, qui est concurrent d'Hanouna. Concurrent d'Hanouna et qui a été aussi auditionné. Donc il est chez un auditionné et il parle d'un autre auditionné. Écoutez. Vous verrez Cyril Hanouna ou Yann Barthès ? J'ai encore un peu neutralité. Est-ce que vous n'avez pas été surpris de l'attitude de l'un et de l'autre ? Parce qu'on annonçait une audition très mouvementée avec Cyril, ce qui n'a pas été le cas. Et Yann Barthès n'a pas été très sympathique, objectivement, parce qu'il a dit qu'il n'était pas content d'être là, etc. Est-ce que ça vous a surpris ? Vous avez vu que je suis un garçon plutôt calme. Énervé sur les auditionnés parce qu'en fait, vraiment, il y a une attitude assez arrogante dès le début. Il refusait de répondre à nos questions. Tout simplement. Donc je posais une question et il regardait les gens du RN. Tant mieux qu'il regardait les gens du RN, mais c'est eux qui répondaient à autre chose. Donc à un moment, c'était quand même pas vraiment l'exercice. Donc on leur l'a rappelé de manière polie. Non, mais lui non plus, c'est pas vraiment l'exercice. Normalement, il est quand même contraint à une certaine forme de neutralité, d'indépendance. Et là, il y a une prise de parti. Donc il met en doute cette impartialité de la commission elle-même. Il dégomme également le rapporteur qui va écrire le rapport. Heureusement que c'est le rapporteur qui va écrire le rapport et pas lui au demeurant. Enfin bon, il a faux sur toute la ligne. Je ne sais pas si c'est de la bêtise, du moins jeu, du narcissisme. Il se prend peut-être pour une star à force d'en côtoyer beaucoup. En tout cas, il a clairement envie d'en devenir une. Mais il serait allé chez Yann Barthez, ça aurait été la même chose. Ce n'est pas parce que c'est Cyril Hanouna, mais c'est les propos qu'il tient. C'est Sophia Aram qui retweetait un ancien tweet de Quentin Bataillon qui disait « La honte, Cyril Hanouna, c'est l'imposture de TPMP alliant démagogie et fausse information. Le audiovisuel public joue un rôle essentiel pour l'information, la création, etc. » Effectivement, il y a une sorte d'ivresse visiblement de la situation. Oui, alors c'est regrettable parce que je partage bien évidemment ce qu'a dit Geneviève. Mais ce qui est regrettable, c'est parce qu'il avait plutôt assez bien conduit, je trouve, sa commission d'enquête. Nous, on l'avait reçu, on l'avait trouvé très brillant. Et qu'il avait été, en effet, je crois, dans son rôle dans cette commission d'enquête. En effet, là, il y a un devoir de neutralité lorsque vous êtes président d'une commission. Surtout que le rapport n'a pas été rendu, en plus. Donc il doit être rendu, je crois, prochainement, dans les semaines à venir. Et qu'il aurait pu s'abstenir, d'ailleurs, de toute, j'allais dire, expression médiatique, quel que soit le média, jusqu'à ce que le rapport soit rendu. Il a également dégommé le rapporteur. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Alors après, on voit bien que dans cette commission, il y a une différence d'approche. Ça peut arriver souvent, d'ailleurs, dans les commissions entre un président et un rapporteur. Mais vous n'allez pas dégommé le rapporteur à l'antenne. Non, non, du tout. Vous ne le faites pas. Vous pouvez le penser, parce qu'il y aurait beaucoup à dire aussi sur le rapporteur et la façon dont il a parfois, je veux dire, traité un certain nombre de personnes auditionnées, en l'occurrence. Mais en effet, mais ça dit quelque chose, un certain nombre de responsables politiques aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus le sens de ce qu'on appelle la décence commune. C'est-à-dire le respect d'un certain nombre de règles, le respect d'un certain nombre d'usages. Il y a des politiques quand même, auparavant, je ne veux pas dire que c'était mieux avant, mais on avait quand même des politiques qui se tenaient. C'est-à-dire qui évitaient de se laisser quand même embarquer comme ils le sont aujourd'hui par l'ivresse de l'immédiat. Et ça, je crois que c'est un problème. Et ça participe malheureusement à la défiance. Bien sûr. C'est-à-dire des politiques et des institutions plus large. Oui, alors juste une information de notre confrère du Parisien, Kevin Boucher, qui dit selon Politico, alors lui, voilà, il cite Politico, Sylvain Maillard, chef de file des députés Renaissance, puisque Quentin Bataillon est du groupe Renaissance, l'aurait appelé à la suite de cette séquence pour lui demander d'être impartial jusqu'à la fin de la commission d'enquête. C'est ça. Alors Thomas, et puis après Jean-Claude. Sur le sujet de la présence de Quentin Bataillon au plateau de Touche pas mon poste, je trouve l'effet d'une gravité absolue. Pour moi, ça vient à remettre en cause même cette commission d'enquête et l'impertialité et l'attitude de ce parlementaire. Un parlementaire est quand même un représentant du peuple avec des droits et des devoirs vis-à-vis de la Constitution et vis-à-vis de la législation française. Et je pense que son attitude pose de sérieuses questions sur sa moralité de député, sur cette volonté de vivre du spectacle et d'alimenter un espèce de feuilleton. Monsieur Bataillon, il faut quand même savoir, est passé de M. Lavrieux à M. Riester pour avoir été LR puis maintenant désormais député En Marche. Ça vous donne un peu l'idée de sa colonne vertébrale. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il y en a même qui sont au gouvernement. Et je trouve ça vraiment regrettable quelle image cela donne des jeunes qui veulent s'engager en politique que dès qu'on vous tend un micro, vous le saisissez et vous rompez toute valeur et toute dignité. Pour moi, ça remet complètement en cause la dignité de ce parlementaire et comme le dit le Vienne, c'est une faute grave. Absolument grave. Est-ce qu'il devrait démissionner ? En tout cas, la commission d'enquête est pour moi remise en cause. Alors, Jean-Claude, on est obligé de marquer une pause mais je vous donne la parole tout de suite après. Absolument. Sud Radio. C'est Jacques Pessis. Vous êtes désormais 900 000 à nous suivre sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous faites mentir le proverbe quand on aime, on ne compte pas. On vous aime et on sait qu'on peut compter sur vous. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Nous parlions de l'intervention hier de Quentin Bataillon, président de la commission d'enquête sur la TNT qui était l'invité de Cyril Hanouna. Encore une fois, ce n'est pas Cyril Hanouna qui pose problème mais bien le fait qu'il aille s'exprimer chez un auditionné et qu'il tape sur un autre auditionné qui était Yann Barthès, ce qui retire toute crédibilité à cette commission d'enquête. Jean-Claude Beaujau, on ne vous a pas entendu sur le sujet. Oui, je pense que la première des choses qu'a oublié le président de la commission, c'est l'obligation de réserve. Lorsqu'on mène une telle commission, on ne va pas chez un tel ou un tel pour justement préserver l'impartialité de la commission que l'on préside. Il ne suffit pas qu'elle soit impartiale. Encore, il faut-il donner aussi le sentiment d'impartialité. Ça, c'est la première chose. Donc, cette obligation de réserve, il l'a oubliée. La deuxième chose, j'ai envie de dire plus techniquement, on pourrait très bien imaginer que ceux et celles qui sont concernés par ce rapport soulèvent une forme de suspicion à l'égard du président qui porte effectivement et cela porte atteinte puisque ce comportement porte atteinte à l'impartialité de la commission. Je crois comprendre que cette commission doit se prononcer, en tout cas, doit avoir un certain nombre d'orientation et que derrière, il y aura des décisions qui doivent être prises. Qui sont des décisions graves. J'y viens, qui sont des décisions relativement importantes. Eh bien, moi, je serais un ou une des structures concernées, une structure concernée par les décisions qui viendraient à être prises. Je pourrais très bien dire qu'il y a suspicion, etc. Donc, vous voyez, ça porte même atteinte aux futures décisions qui pourraient être prises par ceux et celles qui en ont la charge. Alors, Anne Hidalgo demande sa démission. Je ne sais pas à quel titre elle intervient. Elle est responsable politique. En tout cas, elle devrait quitter la présidence de la commission. Elle appelle à la démission sans délai de Quentin Bataillon de son poste. de président, pas de son poste. Non, pas de député. Elle dit cette interview de un véritable scandale. Oui, la démocratie est en danger quand le président d'une commission d'enquête sur la TNT se rend sur un plateau d'une émission de télévision avec un animateur multirécidiviste condamné pour s'en prendre directement à un autre animateur et au rapporteur de sa propre commission. Juste un mot, Valérie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai entendu le président Bataillon rappeler aux anciens ministres de la Culture que vous prêtez serment. C'est une enquête par une commission d'enquête parlementaire, etc. Il y a des règles. Ce qu'il a oublié, c'est précisément parce qu'il y a des règles, ces règles devaient s'appliquer à lui-même. Et la première des règles, c'est celle de l'impartialité. Et je veux dire, dans d'autres démocraties, il aurait immédiatement démissionné parce qu'effectivement, on vient de le dire, on l'a déjà dit, ça jette l'opprobre sur les travaux. Dans d'autres démocraties, il ne serait même pas allé sur un plateau, en fait. Ça n'aurait pas eu besoin de démissionner. Vous voyez, on parle souvent d'Amérique ici avec vous. Effectivement, une commission d'enquête américaine, je peux vous dire qu'il aurait démissionné automatiquement. Il ne lui serait peut-être pas d'ailleurs venu à l'idée d'aller à cette émission et en tout état de cause, il l'aurait immédiatement démissionné. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? Ces gens-là ne résistent pas à la tentation d'un micro tendu, d'un plateau de télévision avec un fort Audimat. Ces gens-là n'ont aucune colonne vertébrale. Vous disiez tout à l'heure, les politiques ont changé, mais c'est même un drame parce que ce profil de ce député-là entache toute une jeune génération de personnes qui veulent s'engager. Parce que ça veut dire que la parole donnée, la stature de l'élu, n'a aucune valeur. Il y en a d'autres. Je ne veux pas me faire l'avocat de M. Bataillon mais il y a quand même un certain nombre de parlementaires qui sur les travées aujourd'hui de l'hémicycle me paraissent aussi nuire à l'image de la représentation. Vous avez raison. Moi, je pense qu'il a fait une faute. En effet, je partage totalement ce qui a été dit. Une faute. Il est président donc il a un devoir d'impercialité, d'équilibre, de neutralité. Bon, après, je veux dire, si vous voulez, vous voyez bien que la réaction de Mme Hidalgo est intéressante parce que, bon, quelque part aussi, il y a des intentions politiques qui vont aussi d'une certaine manière déstabiliser le président pour renforcer une ligne dans cette commission. Il ne faut pas non plus être dupe aussi des interventions des uns et des autres. Qu'est-ce qu'il faut qu'on tire comme enseignement dans cette histoire ? Vous disiez un parlementaire qui veut la lumière, génération TikTok, etc. La réalité, aujourd'hui, pardonnez-moi, c'est que la part de communication a explosé avec les réseaux sociaux, avec l'information en continu. Et oui, on a cette situation. Les parlementaires anciens avaient un parcours parlementaire. Le quinquennat fait qu'on est élu avec le président de la République. Peu importe qui l'on est, on est élu avec un président nouvellement élu, ce qui était légèrement différent à une époque plus ancienne, vous le savez, Arnaud, où on faisait ses classes sur un territoire donné, etc., au sein d'un parti. Donc, il y avait quand même une certaine démarche. Aujourd'hui, tout cela a volé en éclats et laisse place, évidemment, vous l'avez dit, à des gens qui n'ont pas forcément, ne serait-ce qu'une expérience humaine ou une expérience professionnelle qui consolide leurs propos. Geneviève, vous avez bien choisi votre coup de gueule. Aurélien Strintoul vient de faire paraître un communiqué de presse, parce que c'est une affaire à rebondissement dont je vous tiens au courant. Il exprime sa stupéfaction. Son communiqué de presse s'intitule « Commission d'enquête TNT, faudra-t-il auditionner M. Bataillon ? » Et il dit « Il s'est complaisamment prêté à une manœuvre de dénigrement d'une autre personne auditionnée par la commission d'enquête. Ce fait est inédit. Le choix de M. Bataillon interroge et il éclaire d'un jour singulier nombre de décisions curieuses qu'il a prises dans la conduite du travail de la commission. Le refus de certaines auditions, son attitude arrangeante à l'égard de certaines personnes auditionnées. Et donc, il a doublement agi contre sa mission et doit en tirer toutes les conséquences. Le cas échéant, démissionné. Je ne vois pas comment il va pouvoir rester... Il jette la suspicion sur tout, en fait. Sur la totalité du travail de cette commission depuis le début. Sur tout le processus, bien sûr. C'est énorme. Bien sûr, c'est tout ce qui découle de cette commission. C'est invraisemblable. Invraisemblable. Changeons de sujet. Peut-être un mot sur notre sondage. Rachida Dati en position de force pour la mairie. C'est un sondage IFOP fiducial qui montre que Rachida Dati arrive largement en tête en cas d'une élection à la mairie de Paris dans les jours qui viennent. C'est un sondage qui est déjà sorti il y a une semaine, non ? Non, non, non. C'est un sondage IFOP fiducial pour le Figaro et Sud Radio. Je ne l'ai pas lu. Si vous pouvez juste nous donner les chiffres. Je vais vous donner ce qu'il est. C'est complexe à interpréter. Je vais vous donner les chiffres. Donc, la ministre de la Culture arrive en tête. Quel que soit le scénario, elle obtiendrait face à Anne Hidalgo 59% des voix et face à Emmanuel Grégoire 58% des voix et face à un candidat LR. On n'en parle même pas. Mais dès le premier tour ? Dès le premier tour. Non, deuxième tour. Deuxième tour. Rachida Dati est donné à 34%. Non, c'est un sondage très intéressant sur les municipales à Paris qui attire beaucoup d'enseignements. Le premier enseignement, c'est en effet cette percée de Rachida Dati mais qui malgré tout est à prendre en considération face à une chute brutale du camp de la mer sortante Anne Hidalgo et avec cette baisse absolue du score et des intentions de voix données à Mme Hidalgo. Ensuite, ce qui m'a beaucoup surpris c'est que la droite à Paris menée par la présidente de la fédération Agnès Sévren là en l'occurrence Francis Piner en candidat putatif maintient un score quand même très élevé dans ce sondage malgré une éventuelle candidature de Rachida Dati puisque à plus de 10% la droite se maintiendrait au second tour avec une candidature de Rachida. Ce qui m'a aussi beaucoup interpellé dans ce sondage c'est la percée des extrêmes puisque Marine Le Pen fait 5% à la présidentielle de 2022 sur Paris et si on fait l'addition de Reconquête et du RN dans ce sondage on arrive à 15% d'intentions de voix données au Front National et à Reconquête sur la capitale. Et enfin je dirais que ce sondage ouvre beaucoup de perspectives parce que Gabriel Attal dans cette hypothèse-là prend beaucoup à la gauche qu'il y a aussi des incertitudes sur le choix du candidat de la droite sur un candidat unique droite et centre droite majorité présidentielle et la capacité aussi à d'autres candidats de se faire entendre il y a Pierre-Yves Bonazel Clément Bonne j'ai cité Agnès Sévren il peut y avoir aussi Geoffroy Boulard donc c'est un sondage qui quand même évoque beaucoup de perspectives sur ce schéma national qui pour moi est un enjeu national de cette élection à Paris parce qu'au vu des problématiques que cela peut quelques chiffres elle emporterait au premier tour 36% face à Anne Hidalgo face à Emmanuel Grégoire elle empliendrait 37% des voix et en face effectivement vous avez un parti socialiste et un parti communiste à 18% et 17% selon les hypothèses et David Béliard 17% et 16% donc assez assez haut effectivement et le rassemblement national 8-9% donc c'est c'est en progrès effectivement ça dit à mon avis deux ou trois choses la première chose c'est qu'il y a un rejet mais ça on le savait manifeste de la municipalité sortante à travers Anne Hidalgo et quel que soit à mon avis le candidat donc si la gauche veut se sauver à Paris je pense qu'elle a intérêt à revoir son casting et je ne suis pas sûr que ce soit ceux qui soient comptables du dernier bilan de cette majorité qui soit les plus à même de représenter la gauche à Paris mais je ne vois pas comment ils feront autrement et ça c'est le premier point deuxièmement oui il y a une percée de Rachida Dati parce que tout simplement il y a un besoin d'alternance à Paris je rappelle que ça fait depuis 2002 ça fait depuis 2002 que la gauche gouverne cette ville et que les deux derniers mandats notamment ceux de madame Hidalgo donc sont quand même pour le moins aujourd'hui contestés et on peut le dire aussi contestables troisième point ce qui est important en effet juste le dernier point le dernier point c'est en effet c'est la percée du rassemblement national parce que ça démontre que finalement on a une dynamique aujourd'hui du rassemblement national un peu partout alors certes c'est 10% parce que j'ai vu un sondage où ils étaient à 11% ou 10 ou 11% un sondage précédent donc ça veut dire que manifestement c'est un phénomène qui aujourd'hui s'enracine un peu partout et également dans des métropoles qui jusqu'à présent c'est le moins qu'on puisse dire ne prêtez pas leur suffrage au rassemblement national on se retrouve dans un instant et vous pourrez réagir et je vous donnerai plus de détails sur ce sondage à tout de suite Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert le marché artisanal Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert nous parlons de ce sondage IFOP fiducial pour le Figaro et Sud Radio Rachida Dati donc en position de force face à Anne Hidalgo je vous disais donc au premier tour elle arriverait en tête avec 36% des intentions de vote face à Anne Hidalgo qui en obtiendrait 18 et donc ce serait le même cas de figure face à son adjoint Emmanuel Grégoire et c'est une structure nous dit Frédéric Dhabi une structure de vote assez homogène avec 53% chez les retraités 32% chez les cadres et elle colle bien dit-il aux deux électorats elle est en fait une sorte de trait d'union Jean-Claude voulait y réagir oui oui moi je pense que effectivement elle représente pour différents segments de la population du corps électoral parisien elle représente quelque chose et c'est la faiblesse des autres candidats je voudrais juste rajouter qu'il ne faut pas oublier que le mode de scrutin à Paris est assez particulier c'est là où il faut et donc on parle il est aussi question qu'il soit changé donc c'est vrai qu'il faut lire ce sondage mais c'est pas une bonne nouvelle pour madame Hidalgo le changement de mois de scrutin à la lumière il faut lire le sondage mais je pense que la question de madame Hidalgo se pose même plus c'est plutôt qui va qui au sein du PS parce que madame Hidalgo a été donnée battue il y a deux ans voire un an avant l'élection municipale il y a eu le Covid on était quand même dans un contexte très particulier il y a eu le primo sort en partout et puis Griveau il y avait Griveau qui était donné gagnant il faut se rappeler aussi du contexte avec Yannès Buzyn qui avait été parachutée donc c'était un peu différent donc voilà il faut juste se souvenir que c'est un mode de scrutin particulier on peut très bien tout dépend moi je ne sais pas qui fait quel score dans quelle partie de la capitale mais selon qu'avec le mode de scrutin l'est de la capitale est plutôt à gauche et l'ouest est plutôt la question de savoir comment est-ce qu'on évolue sur l'ensemble de la capitale et c'est cela un peu qui permet d'avoir une lecture plus ciblée si vous êtes à Paris ou vous y passez vous allez voir des statuts absolument immondes devant l'Assemblée nationale mais monstrueux qui peut avoir cette idée de mettre pour les Jeux Olympiques quatre ah oui non il n'y a pas que des hommes il y a une femme un joueur de foot un joueur de tennis c'est l'Assemblée nationale à mon avis non c'est la mairie de Paris c'est sur le trottoir devant c'est sur le trottoir ou c'est derrière les grilles oui c'est derrière les grilles vous avez raison c'est derrière les grilles c'est la présidence c'est monstrueux orange des espèces de statues immondes je les ai retweetées si vous voulez aller voir moi je voulais je voulais réagir sur les autres candidats Francis Spiner Pierre-Yves Bournazel tout ce qu'on veut Clément Beaune enfin c'est des gens qui sont totalement qui n'impriment pas je pense que quoi qu'on en dise il y en a qui n'ont pas déclaré leur candidature enfin ils n'impriment pas c'est le cas de Francis Spiner ou de Clément Beaune pour l'instant Pierre-Yves Bournazel appris moins que Rachida Dati très bon orateur même si c'est quelqu'un c'est un très bon élu c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux il est travailleur enfin c'est quelqu'un de très bien mais Rachida Dati est une incarnation qu'on aime ou qu'on aime par cette femme c'est une incarnation et Paris c'est la capitale de la France il faut quand même quelqu'un qui imprime et qui incarne donc à mon avis ça explique quand même ce différentiel et le fait qu'elle soit à 36 ou 37% ensuite oui il y a urgence à réformer le mode de scrutin à Paris parce qu'il n'y a en fait aucune raison que les parisiens ne soient pas un homme une voix comme partout ailleurs en France mais ce n'est pas pareil Lyon et Marseille c'est pareil les parisiens les lyonnais c'est la loi PLM on est d'accord la loi PLM qu'on connait bien mais il faut revenir sur cette loi PLM de manière maintenant urgente arrêter d'en parler oui non mais d'accord mais aujourd'hui on est en 2024 et on peut nous électeurs parisiens légitimement revendiquer le droit que chacun d'entre nous est une voix égale à une autre qu'on habite l'Est de Paris le 20ème, 19ème ou le 8ème ou le 1er arrondissement déjà je voudrais rectifier votre annonce sur les statuts c'est pas l'Assemblée c'est le palais de la Bourse c'est devant l'Assemblée je suis passé moi hier c'est le palais de la Bourse je suis sur le tweet de Valérie c'est la Bourse c'est la Bourse sur laquelle sont les statuts je vous garantis et on a le siège de l'Assemblée juste à côté alors il y a peut-être les mêmes sur l'Assemblée mais dans le tweet c'est le palais de la Bourse oui c'est la Bourse effectivement juste sur Paris ce qui est un des enseignements de ce sondage c'est qu'il va falloir aussi trouver pour l'opposition à la maire de Paris les moyens d'une union ou d'un rassemblement très large parce que dans le sondage qui est présenté Rachida Dati est présenté comme tête de liste Renaissance Modem et LR c'est une union qui n'est pas encore faite et le soutien que Rachida Dati a apporté à la candidature aux européennes de la liste Renaissance a d'ailleurs posé beaucoup d'interrogations et fragilisé ses relations avec les représentants de la droite et du centre puisque vous le savez que désormais à Paris les leaders de la droite et du centre ont créé un autre groupe incarné et présidé par Francis Spiner avec les conseillers de Paris LR et nouveaux centres que je représente Oui et puis il y aura quand même l'évolution de la situation nationale qui jouera quand même un impact sur les élections municipales Je ne sais pas ce qui va se passer après les européennes je ne sais pas ce qui va se passer lorsqu'on va discuter du projet de loi de finances au Parlement on en parlera peut-être tout à l'heure des aspects de finances publiques tout ça peut faire quand même largement évoluer la situation y compris à Paris où quand même à Paris le vote est très nationalisé il ne faut quand même pas l'oublier On est à deux ans Je voudrais vous faire réagir sur cette information qui est arrivée il y a à peine une heure Jean-Marie Le Pen a été mis sous protection juridique vous allez peut-être pouvoir nous expliquer Jean-Claude ce que ça veut dire Monsieur Le Pen ne peut plus se déplacer ses facultés sont considérablement altérées d'après son avocat il aurait été placé sous le régime il a été placé sous le régime de protection juridique et il serait trop faible pour assister à son procès en septembre C'est possible C'est quel procès déjà ? C'est le procès le fameux procès des assistants parlementaires En même temps il a 95 ans 95 95 Je crois qu'il est de 1928 si je le trompe il est dans sa 96ème année deux choses le fait est que et ça c'est assez classique lorsqu'une personne n'est pas en capacité mentale d'être pleinement autonome effectivement il y a des mesures de protection des majeurs des majeurs incapables ça c'est la première chose la deuxième chose il est évident qu'un homme de 96 ans et là encore c'est pas prendre parti pour ou contre monsieur Le Pen je ne suis pas surpris qu'on ne puisse pas à 96 ans assister à son propre procès là encore vous savez moi je défends l'état de droit jusqu'au bout on ne peut pas je pense que notre justice pour être crédible doit rester à la fois humaine et décente on ne peut pas traîner un vieillard mourant lui imposant des enfin mourant quand on a cet âge là quand je dis mourant vous avez compris quand on a cet âge là on est sur la porte de sortie et justement si on n'est pas capable d'assister à son propre procès c'est que ses propres facultés physiques mentales ils sont intérêts donc nous n'avons pas intérêt à donner ce spectacle justement si nous voulons reprendre les leviers de notre démocratie et cet état de droit si on veut être crédible à l'égard de tous les segments de la population de toutes les personnes qui sont poursuivies en justice il nous faut être droit dans nos bottes là-dessus ce qui ne veut absolument pas dire qu'il ne sera pas jugé que ce qui lui est reproché n'est pas justifié qu'il ne sera pas condamné etc mais il faut garder un peu de décence on a le précédent de Jacques Chirac qui lui aussi avait été traduit en justice après qu'il ait bien évidemment quitté l'Elysée c'était en 2008 ou 2009 je ne me souviens plus et qui aussi n'avait pas pu assister pour des raisons médicales évidentes vraisemblablement à l'époque à son procès donc je crois que là on est dans un cas de figure qui est un peu similaire et en effet je crois qu'on a vu récemment c'est celui de radio je crois qu'il a interviewé Jean-Marie Le Pen il y a quelques mois et on voyait bien qu'on n'avait plus affaire au même Jean-Marie Le Pen que celui qu'on avait pu connaître c'est vrai lorsqu'il était lorsqu'il était en pleine en pleine activité donc ses intérêts sont désormais gérés par ses trois filles Yann Marie Marine et Marie-Caroline mais ça ne veut pas dire c'est normal ça oui oui mais ça c'est sur le plan civil sur le plan civil sur le plan pénal il reste comme tout adulte comme toute personne de 18 ans il reste complètement comptable de ses actes sur le plan pénal il reste complètement comptable maintenant sur le plan patrimonial sur le plan civil ses intérêts sont gérés j'imagine en accord avec par ces trois filles voilà Geneviève non je n'ai rien à ajouter là-dessus on ne va effectivement pas traîner un vieux monsieur de 95 ans la noblesse de notre justice c'est pas exactement ça c'est pas une question de noblesse c'est pas une question de noblesse c'est une question d'humanité c'est-à-dire que la justice c'est de choses qui se rejoint l'humanité est quelque chose mais c'est qu'on considère qu'il n'est plus en capacité tout simplement de se défendre devant les juges non mais Arnaud je comprends bien ce que dit Geneviève c'est juste à l'intention de nos auditeurs qui comprennent bien le mot noblesse c'est plus la grandeur et la dignité humaine qu'est-ce que je mettais dans ce mot c'est volontairement que je le dis parce que c'est pas un régime de faveur parce que on peut entendre noblesse comme étant régime de faveur non non c'est vraiment la justice doit conserver une dimension humaine voilà on ne peut pas avoir dit ceci dit les juges n'ont pas encore statué manifestement parce que ça c'est une protection juridique mais Arnaud il y a un certificat manifestement médical il y a peu de chance on sait comment se passe il y a peu de chance je viens de rappeler que c'est un homme qui est dans sa 96ème année il y a peu de chance il n'est pas aussi en forme que vous et moi ça c'est évident ça va de soi allez on se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio à tout de suite Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert je me doutais bien qu'on n'aurait pas le temps de traiter tous les sujets qu'on avait choisis ce matin néanmoins je voudrais vous faire réagir sur cette annonce qui a été faite par Gabriel Attal hier il a annoncé une mission de la majorité pour faire des propositions sur la taxation des rentes alors qu'est-ce que c'est que la taxation des rentes mon cher Arnaud Benedetti c'est... c'est très large le rente ça peut être ça peut être vos actions ça peut être les assurances vives les livrets ça peut être votre livret donc pour l'instant on est sur un scope qui est extrêmement large mais enfin bon ce qui quand même à mon avis va être important à suivre c'est que c'est une séquence très compliquée pour le gouvernement vous comprenez bien c'est que vous avez dans moins d'un mois des agences de notation qui vont réactualiser la note de la France et je vois pas comment cette fois-ci on échappe à une dégradation ça va être très complexe vous avez des parlementaires qui demandent aujourd'hui notamment à LR mais pas seulement même à gauche qui demandent un projet de loi rectificatif et un projet de loi de rectificatif avant l'été donc ça veut dire qu'il y a un risque non négligeable de motion de censure qui sera déposée de toute façon reste à savoir par qui elle va être déposée si elle est déposée par LR le gouvernement Attal est en vrai danger à mon avis à mon sens sur le plan parlementaire donc c'est très compliqué et puis si vous voulez et une élection il y a une élection européenne le 9 juin donc la séquence est dramatique pour nos finances publiques mais elle est extrêmement j'allais dire périlleuse très périlleuse pour le gouvernement et le gouvernement pour l'instant veut éviter le projet de loi rectificatif pour des raisons que je n'ai même pas besoin d'expliquer il y a un vrai sujet je pense qu'il faudrait que le gouvernement définisse ce qu'ils appellent rentes parce que vous avez fait une liste de ce que ça pouvait être les rentes peuvent être aussi les pensions mais des loyers que perçoivent des personnes retraitées pour arrondir leur fin de mois sur des investissements qu'ils ont mis une vie entière à pouvoir faire et qui pour certains ont des retraites assez faibles et qui complètent leurs retraites avec des loyers issus de locations je précise quand même qu'on est dans une crise de l'immobilier inouï où on a des promoteurs des constructeurs qui licencient et qui font des plans sociaux et que si on encourage encore plus à arrêter les investissements dans l'immobilier et tous les revenus que ça engendre on se dirige vers un mur de la crise du logement sans précédent la question de nos finances la question de nos finances publiques est très clairement posée puisque on est depuis maintenant de nombreuses années sur un déficit abyssal 3000 milliards d'euros et on ne s'en sort pas alors j'ai entendu que monsieur on a augmenté 2000 milliards depuis 2017 ben oui ben oui ben oui c'est ça le drame et le drame c'est que du fait de notre endettement nous n'arrivons pas à récupérer l'espace financier nécessaire pour tout ce qui est innovation pour l'industrialiser pour l'investissement c'est la quadrature du cercle il y a une dérive et une banalisation de la dette et des finances publiques qui me paraît totalement délirant on évoque en effet les 1000 milliards depuis 2017 ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la 5ème république et on se retrouve quand même avec des déficits annuels de l'ordre de 150 160 170 milliards par an quand la moyenne des années Sarkozy-Hollande était des moyennes entre 40, 50, 70 milliards dans la pire crise mais on bâtit des budgets sur des hypothèses de croissance dont tout le monde sait qu'elles sont de toute façon totalement d'insincérité il y a une insincérité budgétaire clairement en l'occurrence ce qui est dramatique c'est que d'année en année et politiquement ça pose un problème parce qu'on demande à nos concitoyens des efforts surtout la classe moyenne on lui dit faites encore un petit effort pour qu'on puisse en sortir et en réalité c'est l'essoufflement on s'aperçoit que c'est le tonneau des Danaïdes on nous demande on demande à chaque fois des efforts et qu'on est toujours dans la turbulence mais où ils vont attaquer ils vont attaquer l'épargne l'épargne c'est 6 000 milliards la dette c'est 3 000 milliards donc clairement ils vont chercher dans l'épargne pour essayer de rétablir les comptes publics mais ça va avoir un coût politique pour eux qui est considérable parce qu'en plus ça va s'attaquer à une partie de leur électorat les classes moyennes supérieures et les classes et les CSP plus donc ça va être difficile et puis il y a un autre sujet c'est que si on est dégradé ça veut dire que le coût du crédit va augmenter donc ce qui va poser encore un problème et je rappelle où est-ce qu'on emprunte ? On emprunte sur les marchés financiers et qu'aujourd'hui 52% ou je crois plus de 52% de la dette est détenue par des investisseurs qui sont des investisseurs étrangers c'est-à-dire qu'en plus on n'est pas propriétaire de notre dette donc ça pose un vrai problème de souveraineté Il y a effectivement en termes de communication en ce moment on voit qu'il y a des... Ça part dans tous les sens Ça part dans tous les sens Ça part dans tous les sens parce que la majorité n'est pas d'accord Là on retrouve toute l'ambiguïté de cette majorité vous avez l'aile droite l'aile gauche même la présidente de l'Assemblée nationale qui s'en mêle cette fois-ci à propos de l'assurance chômage donc toucher à l'épargne comme augmenter les impôts ça se fait cash dans les urnes et c'est effectivement au cœur de l'électorat d'Emmanuel Macron Alors lui il ne se représentera pas mais il a quand même à cœur de ne pas laisser après lui la France aux mains du Rassemblement National et puis il y a aussi la question du calendrier donc on fait 5 ans là il y a une élection le 9 juin donc le coût électoral aussi peut être absolument dramatique Il y a des signaux comme le disait Arnaud Il y a des signaux très fort que le gouvernement moi je pense que je suis prêt que le gouvernement tombe je pense que sur un sujet de ce type une motion de censure est non seulement légitime compte tenu d'un budget quand même qui a été présenté et qui est insincère compte tenu quand même de la dérive sans précédent vous l'avez rappelé de la dette 1000 milliards en 7 ans ça veut dire qu'Emmanuel Macron a augmenté d'un tiers la dette de la France c'est considérable et en plus ça pose un problème vis-à-vis d'une image qui était une image de compétence qui l'excipait par rapport à ses principaux concurrents et notamment par rapport à Marine Le Pen qui quand même en prend un coup donc je ne vois pas aujourd'hui à ce stade comment un groupe notamment le groupe parlementaire LR ne dépense pas une motion de censure ce qui ne signifie pas ce qui ne signifie pas automatiquement une dissolution ça signifie la chute du gouvernement si on est d'accord un nouveau gouvernement mais pas ce qui me choque la solution est très risquée vis-à-vis des citoyens vis-à-vis des citoyens vis-à-vis des citoyens comment voulez-vous expliquer à des citoyens qui ont du mal à finir les fins de mois qui doivent payer leurs impôts que l'État la France le gouvernement peut se retrouver avec un déficit l'année dernière de 150 milliards d'euros sur une année et donc ne paye pas ses dettes chaque année est de plus en plus endettée et ce n'est pas une question de hausse d'impôt ce n'est pas la hausse d'impôt qui va régler le problème et qui a 47% de prélèvement obligatoire en Allemagne la dette ça représente 60% du PIB en France on a dépassé très largement pour la première fois les 100% du PIB et cette désinvolture vis-à-vis de la dette ça me choque vraiment c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune conscience des politiques à se dire que d'année en année on va endetter le pays de 150 milliards et on trouve ça normal quand il y a 10 ans on était à des endettements des défis budgétaires de 30 à 40 à 50 milliards et on n'est pas à 150 mais là il se réveille on va être obligé d'en pointer 300 milliards sur les marchés prochainement et donc on aggrave encore la dette c'est un pays ruiné en fait j'entendais quelqu'un expliquer que si on n'était pas dans l'Union Européenne on devrait dévaluer la monnaie ah bah oui clairement ah bah oui forcément on disait que politiquement ça se cache pourquoi ? parce que la classe moyenne c'est celle qui paye en réalité et celle-là qui paye déjà tout oui c'est cela c'est cela que je veux dire c'est celle qui paye en réalité à qui on dit on va vous en mettre un petit peu et là la question n'est pas de se plaindre quand on fait partie de la classe moyenne mais c'est de dire qu'à un moment donné ça devient non seulement ridicule inhumain tout ce que vous voulez de vous dire vous travaillez pour pouvoir payer et ne jamais vous arrêter en vous disant mais quand est-ce que ça va s'arrêter aujourd'hui grosso modo un jeune qui gagne 2000 euros par mois mais qui est célibataire il paye 30% d'impôts bien sûr 30% d'impôts comment voulez-vous inciter nos jeunes un à bosser deux à rester dans le pays etc etc 30% d'impôts donc ce qui veut dire que ce qui était vrai avant où on disait qu'on aurait au moins une situation identique à celle de nos parents aujourd'hui c'est moins vrai avec la situation sociale j'ai envie de dire un tout petit peu mieux que les parents on fait nettement moins bien que c'est juste insupportable sur le plan humain mais comment ils peuvent s'en sortir je pense que les 1000 milliards ça va marquer profondément l'opinion publique parce que ce chiffre des 1000 milliards il est quand même d'une violence absolue surtout qu'il a été prouvé par la commission la cour des comptes que sur les 1000 milliards il y a uniquement 200 milliards liés au Covid et à l'inflation et au coût d'énergie donc ça veut dire qu'on se tape 800 milliards de dérèglements budgétaires de la France et face à cela il n'y a aucune réforme et là on nous annonce qu'on va aller faire les poches de l'agir carco qu'on va aller faire les poches de l'assurance chômage etc. qui sont gérées par les partenaires sociaux et qui sont bien gérées mais ça c'est la fin du paritarisme en plus pardon mais effectivement le paritarisme s'exprime où aujourd'hui dans l'agir carco c'est ça c'est ça les pistes et le chômage c'est d'aller on l'a évoqué un petit peu hier d'aller piocher dans la caisse de retraite du prix c'est ceux qui gèrent bien c'est-à-dire ceux qui font qui ont des parignes ou ceux qui parmi les acteurs du paritarisme qui ont bien géré c'est en fait l'hommage du vice à la vertu quel beau mot de la fin très joli à la vertu c'est un peu facile mais enfin bon merci à tous les quatre dans un instant c'est Alexis Poulin qui sera avec vous très bonne journée à demain Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert un problème de pare-brise